Bonne arrivée les amis, aujourd'hui 96e jour de l'aventure éveil à Cotonou, oui j'ai décidé ici de vous dire bonne arrivée, même si normalement dans les pays je dis toujours l'équivalent du bonjour dans la langue locale, mais ici bonne arrivée ça me plaît bien, je vous l'ai dit bonne arrivée ça veut dire plus ou moins bienvenue, bonne arrivée ouais, ça sonne bien ici. Aujourd'hui au programme les amis on prend la direction de la capitale administrative et politique du Bénin, je veux bien sûr parler de Porto Novo, c'est une petite heure de bus pour y aller, Christophe m'a donné des informations dans le quartier Saint-Michel, alors c'est pas coté, je vais prendre un Zem d'ailleurs que j'ai déjà commandé qui normalement doit attendre derrière, il y a un Zem qui va m'emmener au départ du bus et puis il voit une petite heure de route et nous devrions arriver à Porto Novo, normalement à Porto Novo il y a une architecture qui est très intéressante, qui a une mosquée un petit peu atypique, il y a plusieurs choses à découvrir dans cette ville de Porto Novo. Et c'est le programme pour cette nouvelle journée au Bénin. Il n'y a pas d'heure ? Il n'y a pas d'heure. Allez, à plus tard. Oui. Je suis arrivé au départ du bus, les amis, on a le petit ticket. La compagnie de bus s'appelle Non-Vi, j'ai payé le ticket 1200 francs CFA, ça fait à peine 2€, 1,80€ et quelques. Ça a l'air plutôt bien organisé, le bus est juste en face, il faut attendre un petit peu pour monter à l'intérieur, ils sont en train de le nettoyer. Le nettoyage du bus avant de prendre la direction de Porto Novo et normalement c'est à peu près une heure de route il me semble. C'est parti de Porto Novo. Bienvenue à Porto Novo les amis. Déjà à propos de ce bus, franchement, très bonne surprise. Je peux vous assurer que c'était un bus qui était très très confortable. La clim à l'intérieur, le wifi, oui il y avait du wifi dans le bus, ce qui est loin d'être toujours le cas dans d'autres pays. Il y avait aussi des ports USB pour recharger vos appareils, il y avait la clim, bref c'était un trajet confortable. C'était une petite heure de trajet, il y a un petit peu plus de 30 km entre, en tout cas où je me trouvais à Cotonou, pour venir ici à Porto Novo. Et bien on va commencer cette journée d'exploration à Porto Novo avec un café au lait. Je n'ai pas pris de petit déjeuner, j'ai juste mangé une banane. Porto Novo, les amis, malgré le fait que ce soit la capitale politique et administrative du pays, compte beaucoup moins d'habitants que Cotonou. Et on s'en rend compte tout de suite, quand on arrive, les rues elles sont calmes, c'est paisible. Je dois vous avouer que c'est très agréable, la première impression, ça fait plaisir, pas trop de bruit, tranquille. Et aujourd'hui c'est aussi dimanche, il y a des commerces qui sont fermés, il y a pas mal de gens qui sont dans la rue posés comme ça entre amis, en famille. Et donc ouais, cette ville de Porto Novo, c'est à peu près aujourd'hui 350 000 habitants. La ville est connue pour son architecture, je vous l'ai dit ce matin. Et on va aller découvrir donc cette grande mosquée qui est juste à côté de moi, je la vois d'ici. C'est une mosquée qui est donc de style architectural afro-brésilien. La construction a commencé en 1925 et elle s'est terminée en 1935. On va aller découvrir cette mosquée et puis ensuite on va se balader un petit peu dans le quartier. Et puis pour terminer, le nom de Porto Novo, ça a été donné par un portugais. Oui, les portugais sont passés ici comme d'ailleurs partout dans le monde. Et c'est en 1930 que le portugais Eucaristo de Campos a trouvé une ressemblance frappante avec la ville de Porto qui est au Portugal. C'est pour ça qu'on a nommé cette ville Porto Novo, le nouveau Porto, le nom est resté. Très bon café au lait. Il a plu cette nuit, il y a eu un gros gros orage tellement violent que ça m'a réveillé. Mais un orage de fou, ça a vraiment cogné très très fort cette nuit. Et ce matin quand je suis sorti de ma chambre, il faisait frais. Je me suis dit, oh c'est super agréable, ça va être une journée pleine de fraîcheur. Mais là en fait le soleil commence à apparaître et on sent l'humidité qui commence à s'évaporer. Et en fait là, il y a un gros taux d'humidité d'un seul coup. Donc la mosquée, on y arrive, elle est vraiment toute proche avec sa très jolie façade. Nous voilà donc face à l'ancienne mosquée, la grande mosquée de Porto Novo. Et nous avons à côté la nouvelle mosquée. Oui, ils ont construit une nouvelle mosquée juste à côté. Et je viens de me renseigner, celle-ci est toujours en activité. On prie toujours à l'intérieur ainsi que dans la nouvelle. Et j'ai oublié de le mentionner, de vous le préciser. Mais je pense que vous l'aurez probablement deviné en regardant l'architecture. A l'origine quand cette structure a été construite, c'était une église. Oui, c'était une église. C'est pour ça que l'architecture est assez particulière pour une mosquée. Très très jolie, même si ça n'a pas l'air forcément très bien entretenu. La façade est un peu défraîchie. Mais les couleurs sont quand même assez vivaces. Bonjour madame. Ça va ? Ça va. Bonjour, ça va ? Une caméra. Mbappé, présent. Alors ça c'est quoi ? La maison ? Oui, c'est la maison ça. On appelle ça Baitoun. En arabe ? Baitoun. Ça ? Crayon ? Colab. Colab. Ça ? Le livre ? Kitabou. Kitabou. Masjirou. Masjirou. Oui, c'est la mosquée. La mosquée s'appelle Miftahou. Miftahou. Eh bien voilà, je viens de prendre une petite leçon d'arabe avec mon professeur. Merci beaucoup. Non, pas de sucre. Alors, je me rapproche du marché. Je suis peut-être même déjà dans le marché. Je ne sais pas exactement, mais normalement, le grand marché, oui c'est ça, je reconnais les bâtiments. Je suppose que c'est le grand marché de Porto Novo. bien évidemment. les légumes et puis ça ici poisson fumé et ça c'est des petits morceaux de coiffe de fromage j'aime bien ça je n'ai pas fait le tour complet du marché bon j'ai vu qu'il y avait pas mal de stand qui était fermé je voulais dire on est dimanche aujourd'hui je suis passé devant un restaurant ça m'a fait envie c'était comment avenant j'avais envie de rentrer à l'intérieur ça s'appelle pink j'ai oublié le nom pink gate c'est ça il ya donc un espace avec les plats on soulève les couvercles et on découvre la nourriture à l'intérieur donc il n'y avait que du poisson la viande est en préparation j'ai donc choisi du poisson ça fait plusieurs fois que je mange du poisson depuis que je suis arrivé au bénin alors que normalement c'est pas trop ma cam mais je dois avouer pour l'instant je me suis bien régalé donc j'ai pris un morceau de poisson avec un morceau de fromage j'en avais dans le repas le premier soir je savais pas qu'on pouvait trouver du fromage ici au bénin et je voulais dit j'ai trouvé ça super bon il a vraiment un bon goût ce fromage je sais pas à base de quoi il est fait madame le fromage il est fait à base de lait de quoi vous savez à base de lait de vache lait de vache il a vraiment un bon goût c'est goûtu comme on dit deux petites portions de lait à côté et puis dans le frigo il y avait des sodas mais les sodas j'évite donc je me suis pris une petite bouteille de comtesse je commence par tester le fromage très très bon la sauce évidemment est ce que j'ai besoin de préciser de la sauce est bien bien relevé mais juste comme il faut un morceau de poisson la serveuse m'a dit que c'était un morceau de poisson fumée ça a l'air d'être goûtu ça aussi alors il n'y a la chair est un peu sèche mais avec la sauce à côté et le riz en fait finalement ça ça se marie bien ensemble je peux déjà vous dire que je vais me régaler c'est très bon pink gate si vous êtes de passage ici à porto novo n'hésitez pas franchement le poisson est excellent particulièrement le poisson fumé je me suis régalé j'ai demandé juste un café noir on m'a servi un bol alors qu'il n'était pas rempli il ya le petit pichet à côté pour le rempli alors j'ai fait la visite de cette grande mosquée qui est je dois bien l'avouer magnifique malheureusement on ne peut pas aller à l'intérieur elle est ouverte le vendredi bien sûr le jour de la prière je me suis baladé donc un petit peu sur le marché il ya eu le repas qui était vraiment délicieux peut-être mon meilleur repas depuis que je suis arrivé au bénin je sais pas j'ai adoré ce poisson qui était justement un peu dur la chair là il fallait vraiment appuyé avec la fourchette qu'on a séparé mais je sais pas il y avait le goût du fumé qui était vraiment très bon j'ai payé 1500 ça fait un tout petit peu plus de deux euros avec une bouteille d'eau c'était délicieux je me suis régalé je suis de retour dans le café où je me suis arrêté tout à l'heure parce que le café est très agréable et je voulais prendre quelque chose de frais on m'a conseillé cette bière qui s'appelle flying fish et c'est une bière aromatisée au citron c'est bon c'est bon et c'est bien frère en tout cas ça passe très très bien pour la suite du programme on n'a pas très loin d'ici c'est dans le même quartier c'est près du marché on a le ministère du culte vaudou il n'y a pas vraiment de religion dominante au bénin on a bien sûr le christianisme avec des catholiques avec des protestants on a aussi l'islam et puis on a toutes les religions traditionnelles avec notamment l'animisme et la forme bien sûr la plus répandue de l'animisme ici la religion vaudou le bénin c'est le berceau de la religion vaudou la religion vaudou qui s'est également répandue outre atlantique notamment brésil notamment aux états unis ou encore dans les caraïbes à cause de la traite négrière avec l'esclavage bien sûr les esclaves ont été déportés vers le continent américain la religion vaudou qui en europe est bien souvent associé à quelque chose de négatif la sorcellerie la magie noire le secret mais ce n'est pas que ça la religion vaudou c'est plein d'autres choses plein d'autres croyances c'est assez complexe je ne suis pas en capacité de vous expliquer puisque moi je suis tout à fait novice je débarque au bénin je ne connais rien mais j'ai lu plusieurs informations sur la religion vaudou et ce n'est pas seulement une petite poupée dans laquelle on plante des aiguilles c'est bien plus que ça et c'est une vraie religion et on a donc justement le ministère du culte vaudou qui n'est pas très loin on va aller le visiter et je pense que je devrais trouver un guide à l'entrée qui va pouvoir m'expliquer me donner quelques informations palais à plogane et c'est le ministère du culte vaudou et de la santé c'est la cour suprême du ministère du culte vaudou tout ce qui concerne faudou à portembourg dans le royaume de portembourg c'est ici pourquoi il y a Zangbeto ici ? au temps du roi T'agmanin le fondateur du royaume de portembourg il n'avait pas de policiers Zangbeto Zang c'est la nuit et Gbeto ça représente faudou et c'est le veilleur le veilleur de nuit le chasseur de nuit c'est ça ? avant il n'avait pas la police et c'est Zangbeto qui assurait la sécurité d'accord parce que chaque Zangbeto chaque mouvement de Zangbeto a son nom nanam bluku nanam bluku nanam bluku yake nanam bluku c'est le grand veilleur de la divinité Zangbata et après il y a Vina Uto le petit c'est un autre, c'est un Zangbeto mais un autre Zangbeto c'est un Zangbeto d'accord le petit ici c'est Vina Uto c'est le Zangbeto qui faisait des acrobaties d'accord, d'accord, d'accord qui fait les danses, les acrobaties oui, qui faisait des acrobaties tous Zangbeto à Portembourg au Bénin ici à Vodun qu'on appelle Legba c'est le Zangbeto qui assurait la sécurité du roi d'accord et il faisait des patrouilles lorsqu'il quitte le couvent pour aller aux patrouilles c'est Legba qui assurait sa sécurité la sécurité du couvent quand le Zangbeto s'en va c'est lui qui le remplace voilà qui le remplace d'accord ça c'est Legba du Zangbeto je peux filmer d'un peu plus près je vois qu'il est en forme il faut pas trop s'approcher d'accord c'est Legba du Zangbeto ça c'est Legba du Zangbeto nanam bluku c'est le véhicule du voyage palais royal du ministre du culte Vodou son excellence son excellence pour vous être sûr de bien comprendre donc ce véhicule il sert au ministre du culte Vodou ou au roi non ça c'est le ministre du culte Vodou d'accord il n'est pas la maison il est sorti d'accord si vous allez le voir ici c'est Hawano Hawano chapeau ah c'est le chapeau d'accord et les chaussures le trône et le trône en bas d'accord s'il accepte de mettre ça oui on redit la peine la peine est réduite d'accord parce que il reconnait la faute commise d'accord pardonnez-moi pardonnez-moi voilà la tombe du roi d'accord vous mettez pas le roi au cimetière quand il décède non 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 si il décède encore ici c'est un tombeau c'est un roi ici c'est un roi ici c'est l'ange gardien de la famille Akpola l'ange gardien de la famille l'ange gardien de la famille il s'appelle Der Akpon Der Akpon et ça a commencé depuis 1729 d'accord et le premier ministère du culte Akprogan du culte Vodou il s'appelle Akprogan Den Mewan intronisé par Der Akpon en 1729 les rois dans cette colonne et les ministres du culte Vodou ici voilà et l'actuel ministère du culte s'appelle Akprogan Ken Akpon qu'on a vu sur la photo là-bas voilà c'est ça pour nous et il est le 13ème lui il est toujours il est toujours en fonction il est toujours en fonction avant que d'accord ok je comprends l'actuel l'actuel roi de potentiel s'appelle Podatma on élit un nouveau ministre quand le précédent décède c'est ça ? Palais qui est venu sur du culte en attendant si vous avez des chaussées voilà la photo coréenne fait allocation de ces fêtements ah oui on revoit le trône voilà ici c'est l'ancien d'accord c'est l'ancien d'accord c'est l'ancien d'accord ok c'est le c'est l'ancien c'est l'ancien d'accord ok c'est l'ancien c'est l'ancien je peux y aller au pied c'est l'ancien le village ici s'appelle adjara c'est ça devant merci alors vous l'avez vu j'ai quitté porto novo je suis au nord de la ville pour la dernière partie de cette journée j'ai décidé d'explorer une rivière qui s'appelle la rivière noire dont j'ignorais complètement l'existence encore hier c'est christophe mon hôte qui m'en a parlé donc hier quand j'étais encore dans porto novo quand je sirotais la bière là au citron j'ai fait une petite recherche rapide sur google maps et en fait les sorties sont organisées par l'association des guides accompagnateurs et conférenciers de loué mais plateau je ne me trompe pas sur le nom de l'association super réactivité j'ai organisé ça mais complètement à l'arrache j'ai vu qu'ils étaient sur whatsapp j'ai envoyé un message et boris qui s'occupe de l'association m'a répondu aussitôt il m'a dit y'a pas de problème tu viens maintenant on peut organiser un petit tour et c'est ce que j'ai fait j'ai pris un zem le zem en fait je l'ai même pas cherché c'est le monsieur chez qui j'étais arrêté dans le café qui s'appelle monsieur janvier qui est très sympa qui m'a dit bouge pas le monsieur ici les zem il va t'emmener y'a pas de problème il va t'emmener je suis parti direct on s'est retrouvé un carrefour jérôme qui va me guider là pour cette petite exploration est venu me chercher donc en moto et nous sommes arrivés et on vient juste de monter sur le bateau et c'est parti pour une petite exploration de la rivière noire est-ce que tu as une idée de la végétation qu'on a autour les grands arbres des palmiers alors qu'est ce que c'est comme type de palmiers palmiers à huile c'est un type de palmiers mais alors je sais pas exactement absolument c'est un type de palmiers c'est un palmier raffia ah c'est raffia d'accord ok ces palmiers raffia sont d'une importance capitale pour la communauté car c'est leur source de richesse la rivière ces plantations font partie du côté économique de la rivière pour la communauté qui vit autour les cannes de raffia c'est à la fabrication des meubles en raffia les tables les chaises les toitures de maison les plafonniers et beaucoup de choses c'est exporté ou ça c'est juste pour la n'ont pas exporter c'est juste pour la production locale voilà également et les branches pour la fabrication des tôles végétales les tôles végétales pour les toitures de maison nous sommes sur une rivière sacrée lorsqu'on parle de sacré et il ya deux types de sacré il ya le sacré fermé et le sacré ouvert ici nous sommes dans un milieu sacré ouvert donc il ya des interdits comme à ma gauche et tu vois déjà des drapeaux blancs ouais c'est la divinité c'est le lieu hautement sacré de la rivière parce que c'est là se trouve la divinité associée à la rivière c'est là où on vient faire des prières au pied de cette rivière donc c'est le lieu également pour faire des vœux et c'est également il ya des interdit par exemple dans ce lieu c'est interdit aux femmes en période de menstruation d'envoyer leur mère dans l'eau sous peine de suyer la divinité qui est d'accord quand tu parles de divinité c'est lié au culte vaudou oui oui c'est ça d'accord 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 et là plus précisément il ya ce qu'on appelle le torosu torosu le torosu c'est là on vient faire les cérémonies de torosu le torosu c'est lié à la malformation des enfants qui sont divinisés nous avons des fourgés de pas et d'autres ces fourgés c'est des antipolluants la présence et la concentration de ces fourgés dans une zone ça donne d'abord de la vertu et non seulement ça c'est utilisé également pour guérir beaucoup de maladies telles que l'hémorroïde comme tu auras dû constater de part et d'autre il n'y a pas de plastique ici c'est ce que j'étais en train de me dire là dès le début de la rivière je me suis dit ça fait plaisir il n'y a pas il n'y a pas de déchets très honnêtement quand on regarde tout autour il n'y a rien voilà et ça fait plaisir c'est pas le cas partout donc c'est important de le dire et c'est très calme on entend pas un bruit de véhicules pas de moto pas de voitures il y a l'extraction du vin de raffia puisque pour préparer du sol à billes de raffia il faut le vin de raffia d'abord pour extraire le vin de raffia faut laisser le palmier raffia debout il faut grimper il faut creuser le sommet et on envoie un tuyau qu'on raccorde dans un bidon qu'on lui accroche et dès que la sève monte directement elle est raccordée dans le bidon le saut d'habi saut d'habi ça c'est vraiment l'alcool local donc à fait à base de palmiers raffia c'est fort en alcool non c'est léger c'est fort ça va jusqu'à 85 degrés oui ce que l'on boit d'habitude en visite n'est pas la qualité forte lorsqu'ils tournent autour de 40 45 degrés c'est déjà costaud c'est déjà c'est déjà quand même la chance de de goûter ça tout à l'heure d'accord c'est super joli c'est bien vert c'est calme assez agréable il ya les enfants qui jouent un petit peu qui chahutent c'est dimanche c'est pour ça bonjour bonsoir déjà les enfants qui se baignent dans l'eau là et lorsqu'ils finissent la lessive il est cesse le temps d'aller juste le temps de se baigner ça c'est déjà sec je me suis adapté dans toutes ces régions la nouvelle région nouvelles longues toutes les langues au sud bénin parlait en majorité après 35% je les parle au bas fonds bon nago waouh le minan le cotafon lorsqu'on veut rentrer dans un village c'est placé à l'entrée du village d'accord et il faut nécessairement pas dépasser devant ce legba et ça nous démystifie de tout ce qu'on a comme intention négative d'accord les zones négatives avant qu'on rentre dans le village et celui ci tu me dis il s'appelle tous les bateaux les bateaux ces villages tous ces villages en langue font on les graffent après les graffages on va préparer l'huile on va préparer les graines de voilà après avoir préparé il ya une machine qui vient pour les caser dès que la machine les traces on envoie dans cette citerre et on ajoute de l'eau c'est le régime de palmiers après ça ils vont la découper d'accord ils vont les graffes et c'est ceci qu'on va préparer que tu m'as montré de voilà que je t'ai montré là bas on va écraser rajouter de l'eau voilà ajouter de l'eau mélanger et agiter refait le jus voilà remettre sur le feu jusqu'à temps que tu obtiennes une rouges dans ce mois la huile rouge voilà on sent que c'est gras oui on sent le gras déjà un bobby c'est la distillerie locale donc pour faire ce fameux alcool voilà elle son abyssant d'abyss qui est fait donc à partir du vin de raffia du vin de raffia c'est ça que c'est la rivière on a vu des bidons accrochés exactement ouais bien qu'on récupère ce vin ramène à la maison on laisse ses vins se fermenter pendant quelques jours après la fermentation on envoie le vin fermenté dans cette cité qu'on ferme hermétiquement dès qu'on ferme on met du feu dès que ça commence par bouillir la vapeur du vin fermenté vient d'accord traverser ici pour venir faire des tours ici pour se refroidir c'est un alambic en fait un alambic d'accord ah ça c'est le feuille de tec d'accord les feuilles de tec oui il y a beaucoup de tec ici oui il y a beaucoup ces feuilles qu'on utilise pour emballer de la cassa lorsqu'on mange la cassa on bénéficie gratuitement des vertus de ces feuilles là d'accord il ya plusieurs feuilles là oui il ya deux feuilles ici ça c'est thalia deux feuilles différentes oui ça c'est thalia que toi tu reconnais moi voilà je suis incapable de reconnaître et la cassa c'est quoi c'est la pâte c'est comme la pâte c'est l'amidon du maïs préparé ok donc c'est un style de pâte voilà la pâte voilà c'est un style de pâte le foufou voilà c'est également un style de pâte d'accord ok c'est ça ici c'est le vin c'est juste le jus récupérer j'ai récupéré ça a été récolté récemment voilà tout à l'heure je vais te montrer nouveau de l'alcool avant de boire comment est ce que il faut boire le soda bi chez nous ah il ya une petite un petit rituel voilà mais avant je te fais goûter petit verre de soda bi qui n'est pas encore complètement du soda bi puisque c'est juste le jus pour l'instant ça qui est à peine même en fermentation qui est fraîchement récolté qui deviendra du soda bi après une fois qu'il aura été distillé que ça sera passé dans l'alambic déjà il ya un petit parfum qui est voilà un petit parfum qui est agréable j'aime bien c'est déjà un peu en fermentation c'est un petit goût bien agréable et ça c'est juste le jus qui a été peut-être récolté hier parce que ça fermente déjà un petit peu là c'est vraiment l'alcool là c'est du soda bi là c'est le soda bi voilà vrai distillé distillé avant de boire on met quelques gouttes par terre ah là c'est ce souvenir des ancêtres et on peut boire en faisant juste un bain de bouche dès qu'on fait la bain de bouche on nettoie la micro il ya également une possibilité pour faire de pour boire ça un coup c'est un cul sec comme ça 42 à quand même tout à l'heure quand j'ai fini de boire j'ai fait c'est une technique juste pour décourager les enfants qui sont aux alentours d'accord on ne pas les donner le goût de prendre l'alcool alors on va tester aussi merci premier verre de soda bi les amis je viens juste d'arriver au bénin et je suis déjà en train de boire du soda bi peut-être pas le dernier j'en goûterai c'est un alcool après qu'on trouve un petit peu partout sur les marchés on trouve pas pour le raffia partout on ne trouve pas pour les villages surtout il faut se rendre dans des villages moi je vais boire cul sec je pense ouais d'accord ouais c'est ma technique ça marche à la vôtre complètement différent du jus d'avant déjà c'est plus fort c'est pas mal super c'est du raffia oui c'est du raffia c'est du raffia les petits paniers dans lesquels on peut mettre ce qu'on veut en fait on peut mettre des bijoux on peut l'utiliser à la cuisine aussi on peut mettre des condiments des épices ouais d'accord combien de jours à peu près pour fabriquer un panier comme ça une journée vous arrivez à faire le panier en haut c'est pas mal à mon moment il est où j'ai une loupé d'ailleurs Sous-titrage ST' 501 ... 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 J'ai passé une journée fantastique, mais alors ça va être difficile de résumer en quelques mots tout ce que j'ai vu aujourd'hui Mais comme je le dis souvent, les images parlent d'elles-mêmes, mais j'ai adoré découvrir Porto Novo aujourd'hui J'ai adoré la mosquée qu'on a découvert ce matin pour commencer la journée Aujourd'hui, deux sites visités avec deux guides, accompagnés de deux guides C'est toujours un peu difficile pour moi de filmer, parce que je n'ai pas l'habitude de ça De filmer quelqu'un qui me fournit des informations, qui me donne des informations Et encore moins quand je n'ai aucune notion du sujet traité En tout cas, c'était très très intéressant La personne qui m'a fait la visite, qui m'a accompagné au ministère du culte vaudou C'est le fils du ministre du culte vaudou C'est quand même assez complexe la religion vaudou, avec plein de divinités, de choses comme ça Le monde visible et le monde invisible, bref, c'est assez complexe Et puis, en fin de journée, la visite de la rivière Noire, j'ai adoré Mon guide Jérôme, il était trop cool Dégustation du soda bic, très très bien passé La fabrication des jambés, des tamtams, très intéressant Super journée, et puis ce soir, j'ai terminé avec un très bon repas Le mafé, là, que j'ai mangé ce soir, rien à redire Je me suis régalé avec les deux jus de bissa, plus la portion de riz J'ai payé au total 4100 francs CFA, ça fait un petit peu plus de 6 euros Donc, le dîner, plus le plat que j'ai mangé ce midi Ce poisson fumé que j'ai mangé, c'est vrai que les morceaux, ils étaient hyper durs Mais je ne sais pas, c'était hyper savoureux J'ai adoré le plat de ce midi-là, le déjeuner Donc, ces deux plats, j'aimerais les dédier au tipeur Et j'aimerais remercier ce soir la Hildaz Family Yodob et Boulette et Brioche Merci à vous tous pour votre soutien Merci pour votre générosité Et puis, si les vidéos vous plaisent, bien sûr, comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit Ou une bonne après-midi Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée Au Bénin, ciao, good night Sous-titrage ST' 501